Générique Bonsoir à toutes et à tous au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir. C'est une journée noire qui s'annonce demain avec la grève contre la réforme des retraites. De fortes perturbations sont à prévoir en Alsace. Nous ferons le point dans notre JT. Faire du sport sur une chaise ou encore s'initier à la langue des signes, la SPTT Strasbourg a proposé des activités pour sensibiliser les enfants au handicap. Et puis le marché de Noël alsacien s'exporte à New York. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Nabrit sur place à l'approche de l'ouverture. Mais pour commencer, nous l'avons appris hier. Un cimetière israélite a été profané en Alsace dans la nuit de lundi à mardi. A Vestofen, plus d'une centaine de tombes ont été souillées d'inscriptions antisémites. Le matin même, des tag racistes avaient été découverts dans la commune de Schlaffouz-sur-Zorne. De passage en Alsace, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est rendu sur place ce matin. Reportage de Cécile Motz et Adrien Laby. Après Erlissheim en 2018, Quatzenheim en début d'année, dans la nuit de lundi à mardi, c'est à Vestofen que des tombes juives ont à nouveau été profanées. Ce matin, les habitants étaient nombreux à venir constater l'étendue des dégâts. Sur les 700 stèles du cimetière, 107 ont été taguées de croix gammées ou affublées du nombre 14, considérées comme un symbole suprémaciste blanc. En visite en Alsace ce matin, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est venu sur place pour constater les faits. Le gouvernement est totalement engagé sur ce sujet et nous ferons en sorte que les auteurs qui commettent cela ici soient condamnés. Comme nous devons mener les enquêtes sur l'ensemble de ce qui met en cause notre principe de laïcité, fait de cette garantie de croire que l'on soit chrétien, que l'on soit juif, que l'on soit protestant, que l'on soit musulman, nous devons veiller à ce que la Concorde Nationale n'accepte pas ce qui s'est passé ici, dans ce petit cimetière d'Alsace. Une minute de silence a aussi été respectée, puis une prière juive a été proclamée. Depuis 2010, une dizaine de dégradations antisémites ont été constatées sur des bâtiments publics, religieux ou dans des cimetières juifs. Pour la communauté particulièrement importante en Alsace, le temps est à la consternation, mais pas seulement. Si l'idée de ceux qui ont commis cet acte, c'était d'effacer leur mémoire, d'effacer leur identité, d'effacer la trace de cette histoire qui est présente en Alsace, je le disais, ils n'y arriveront pas, ni avec de la peinture, ni avec quoi que ce soit d'autre. Et je pense qu'ils n'ont absolument pas réussi à les tuer une deuxième fois. Certes, ça fait mal, ça fait mal de voir ses croix, mais pour autant, la mémoire de ces personnes, eh bien, elle continue à vivre et elle continuera à vivre pendant très longtemps encore. Face à ces actes, Christophe Castaner a assuré que le gouvernement apporterait une réponse ferme. J'ai décidé ce matin, avec le directeur général de la Gendarmerie nationale, La création d'un office national de lutte contre la haine, il sera chargé de coordonner pour la Gendarmerie nationale l'ensemble des enquêtes pour les actes antisémites, antimusulmans, antichrétiens que nous connaissons sur notre territoire en zone gendarmerie. Les gendarmes de la section de recherche de Strasbourg, en charge de l'enquête, lancent un appel à témoins. Toute personne qui aurait des informations sur cette profanation est invitée à composer le 17. Il y a un an, Strasbourg était victime d'une attaque terroriste. Cinq personnes ont perdu la vie le 11 décembre 2018. Une journée de commémoration leur rendra hommage mercredi prochain. Des prises de parole, chant et lecture sont prévues à la cathédrale de 19h à 21h. Une stèle mémorielle et la plantation d'un arbre auront également lieu, place de la République, vers 15h. Cheminots, professeurs, avocats, personnels hospitaliers, étudiants. Ils seront nombreux demain à descendre dans la rue pour dire non à la réforme des retraites. Et la mobilisation en Alsace s'annonce forte. De nombreuses écoles, collèges et lycées resteront porte-closes jeudi. Le rectorat a recensé 162 établissements fermés sur les 794 que compte le Barin. Dans le Haut-Rhin, 72% de grévistes sont déclarés selon le syndicat SNUP-FSU. Beaucoup d'écoles assuront tout de même un service minimum d'accueil. A noter qu'à Strasbourg, aucune cantine scolaire ne sera ouverte. La circulation ferroviaire sera aussi perturbée sur l'ensemble du réseau Alsaceien et ce dès ce soir. Un TR sur trois en moyenne sera supprimé. La circulation est limitée à deux lignes régionales entre Strasbourg-Balle et Savanne-Strasbourg. Concernant les TGV, un Inouï, un Ouigo et un Lyria assuront chacun un aller-retour vers Paris et Balle. Côté transports en commun, à Strasbourg, la direction de la CTS annonce que seules les lignes A et B circuleront de 6h à 20h. La fréquence et les horaires des bus seront également modifiés. Et à Mulhouse, la moitié du personnel sera en grève selon les syndicats de Solea. La circulation devrait revenir à la normale dès le vendredi 6 décembre. C'était hier la journée internationale des personnes handicapées. Proclamée depuis 1992, elle vise à promouvoir les droits et le bien-être des personnes en situation de handicap au sein de la société. La SPTT Strasbourg en a profité pour sensibiliser les enfants au sport adapté. Au programme, atelier découverte et activité physique au centre sportif ouest de Königshofen. Un reportage de Gilles Koontz. Gagner, c'est j'ai gagné. J'ai gagné. Et j'ai perdu. J'ai perdu. Ils ont entre 6 et 12 ans et déjà, la langue des signes n'a plus de secret pour eux. Ce matin, ils étaient une quinzaine d'enfants, tous inscrits au centre aéré de la SPTT Strasbourg, à découvrir plusieurs facettes du monde du handicap. On a profité de la semaine du handicap pour proposer différents ateliers autour du handicap aux jeunes enfants qui sont là dans le cadre du centre aéré tous les mercredis. L'objectif, c'était de sensibiliser les enfants et leur montrer un peu et leur faire prendre conscience de ce que les personnes handicapées vivent au quotidien. Au programme de cette matinée sportive, 6 ateliers différents. En plus de la langue des signes, les enfants ont pu découvrir les sports paralympiques. Ils ont aussi pu jouer au badminton et shooter avec une balle de basket, mais à une condition, rester bien assis sur leur chaise. Ils sont très réceptifs, ils apprennent très vite et il est important de les sensibiliser, quel que soit l'âge. On est dans une société où l'inclusion est importante, où tout est fait pour inclure les personnes en situation de handicap. Du coup, ils seront forcément confrontés un jour ou l'autre à une situation, soit pour accueillir une personne, soit eux-mêmes en situation de handicap. Et pour que l'initiation soit encore plus réaliste, les enfants ont été parfois privés de certains de leur sens, notamment la vue. C'est important parce qu'après on sait ce qu'ils peuvent ressentir, on sait comment ils se sentent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant qu'ils font leur sport. J'aime bien voir qu'est-ce que ça fait d'être handicapé et voir si, enfin, comme ça peut être dur. Je ratais pratiquement tout et je me rends compte à quel point c'est difficile. Et aussi, il y avait un petit garçon en fauteuil roulant et quand je regardais comment il le faisait facilement, je me suis dit que ça devrait vraiment être très dur pour lui. Après s'être remis dans la peau d'un sportif handicapé, les enfants ont pu rencontrer et échanger avec Jules Ripstein, champion d'Europe et du monde en titre de paratriathlon. De quoi peut-être les motiver à s'intéresser aux Jeux Paralympiques de Tokyo l'été prochain. Pour finir ce JT, on vous propose de partir en voyage direction New York. Une délégation d'exposants réalistes et derniers préparatifs avant l'ouverture d'un marché de Noël 100% alsacien qui se déroulera du 6 au 22 décembre dans les rues de la ville américaine. Notre envoyée spéciale Anna Briste vous en dit plus. Bonjour Camille, bonjour à tous. Et oui, contrairement aux apparences, je ne suis pas ici au marché de Noël de Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, mais bien à New York. Alors pour ceux qui connaîtraient un petit peu, on est ici situé sur le sud de l'île de Manhattan. On est à quelques mètres du fameux taureau de Wall Street, le Charging Ball. Il y a la statue de la liberté également qui n'est pas très loin. Et c'est ici qu'une trentaine de chalets alsaciens se sont installés il y a quelques jours. Alors à l'origine de tout ça, il y a l'agence régionale du tourisme du Grand Est, les offices du tourisme de Strasbourg-Colmar et Mulhouse, les collectivités. Et puis surtout beaucoup d'artisans, beaucoup d'exposants qui ont pour mission, qui ont pour objectif de séduire les américains et les touristes pendant quelques semaines. Avec de nombreux objets, donc il y a de la poterie, il y a des pains d'épices. Tout ça est arrivé en conteneurs depuis l'Alsace. Il y a à peu près un mois, 5 conteneurs sont partis. Ils ont dû traverser l'Atlantique. Et donc c'est depuis quelques jours que les derniers préparatifs vont bon train. Alors avant de vous en montrer un petit peu plus, ce sera demain. Je vous propose un petit retour en arrière. Il y a quelques semaines, justement avant tout ça, notre journaliste Gilles Kuntz s'est rendu à Soufflenheim, là où sont fabriquées toutes ces poteries. Et il a rencontré la famille Siegfried-Burger à l'origine de cette poterie. Donc on repart tout de suite de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi je vous dis à demain. Implanté à Soufflenheim depuis 1842, Siegfried-Burger et fils est l'une des poteries historiques du village barinois. A l'intérieur de la boutique, la décoration ne laisse aucun doute. Noël approche. Et cette année, l'entreprise a reçu son cadeau avant l'heure. Ses produits feront partie de ceux en vente au marché de Noël de New York dès ce vendredi. Les Etats-Unis, c'est grandiose. Notre produit est apprécié par les Américains. Ce qu'ils adorent, c'est les plats à four, les terrines à beckhoff. Vraiment les produits utiles. Et après aussi beaucoup les sujets accrochés au sapin de Noël pour vraiment embellir leur maison. Et ensuite, tout ce qui est décoré avec des petits bonhommes. Ça, c'est des choses qu'ils adorent. Et ensuite, bien sûr, le bleu traditionnel, les bleus fleurs, qui est vraiment l'emblématique de Soufenheim. C'est la deuxième fois que la marque s'exporte pour un marché de Noël, après celui de Moscou en 2012. Déjà grande amatrice de la poterie alsacienne, la clientèle américaine va être gâtée. Pour l'occasion, Siegfried-Burger a confectionné des petits moules spéciaux, comme cette étoile de Noël et ce sapin. Il faut faire abriquer aussi des produits qui sont abordables et des produits, bien sûr, faits main, faits artisanalement. Et donc pour ça, le sapin de Noël, c'est juste une belle petite pièce que tout le monde peut s'en approprier sans problème. En tout, 2000 pièces ont été expédiées outre-Atlantique. Nul doute que nombre d'entre elles devraient trouver leur place dans les armoires new-yorkaises. Et on repartira à New York demain pour suivre les derniers préparatifs et l'inauguration du marché. Mais en attendant, voici l'image du jour, signée Olivier-Anne. C'est sur son compte Instagram que la confidentielle parution Alsace officielle lance son sondage de l'année 2019. Rien de très original, si vous consentez à donner votre adresse mail, vous pourrez voter pour le plus beau village alsacien de l'année, le meilleur hôtel ou la meilleure spécialité alsacienne. Mais la question qui a retenu notre attention est celle de la personnalité alsacienne de l'année. Nous, on ne va pas pouvoir voter car on refuse de trancher entre nos deux chroniqueurs Delphine Lespizère et Nicolas Riffel.